L'athlète Kenyan Kelvin Kiptom, recordman du monde du marathon, en 2h35, a perdu la vie dans un accident de la route, dimanche 11 février. Une « énorme perte » pour l'athlétisme, à cinq mois des Jeux de Paris, où le spécialiste des courses de fond convoitait l'heure olympique sur la distance. Âgé de 24 ans, cet ancien berger rêvait de devenir le premier homme à courir un marathon officiel sous la barre symbolique des deux heures. Il était programmé pour triompher à Paris l'été prochain. Inconnu du public il y a deux ans, l'athlète Kenyan Kelvin Kiptom, détenteur du record du monde du marathon, est mort, dimanche 11 février, à l'âge de 24 ans. Marié et père de deux enfants, celui qui avait effacé des tablettes, en octobre dernier, à Chicago, la légende de la discipline, son compatriote élu de Kipchoge, a péri d'un accident de la route, à proximité de la localité de Cap-Taga, dans la vallée du Rift, sa région d'origine où il vivait et s'entraînait. Une triste information confirmée par la famille du coureur et par le commandant de la police du comté d'Elgeo Maracouette, Peter Mulinge. C'est Kelvin Kiptom qui conduisait en direction, de la ville, d'Eldoré, a-t-il annoncé. Vers 23h, heure locale, alors qu'il était au volant d'une Toyota, l'immense favori du marathon des Jeux Olympiques a perdu le contrôle, du véhicule, et fait une sortie de route, roulant sur, environ 60 mètres avant de heurter un gros arbre, selon un rapport de police, consulté par l'AFP. Il transportait deux personnes à bord, son entraîneur Gervé Akizimana, tué sur le cou dans l'embardé, et une femme sérieusement blessée et transportée à l'hôpital. Des images diffusées par les médias kenyans montrent sa voiture, le pare-brise enfoncé et le toit disloqué par l'impact. Une nouvelle qui a bouleversé le Kenya et au-delà. Le président William Ruto a pleuré, un sportif extraordinaire qui a laissé une trace extraordinaire dans le sport, sans doute l'un des meilleurs sportifs au monde qui a brisé les barrières pour établir un record du marathon. La star locale Faiski Piedgon, multiple championne du monde et olympique qui a battu les records du monde du 1500 mètres et du 5000 mètres l'an dernier, a exprimé sa tristesse sans mots, postant trois émojis en pleurs et un drapeau du Kenya sur son compte X. Kip Tom était l'un des nouveaux espoirs les plus excitants à émerger dans le domaine de la course sur route ces dernières années, a souligné la Fédération internationale d'athlétisme. Choqué et dévasté, son président Sébastien COE a rendu hommage à « un athlète incroyable ». Il nous manquera beaucoup, a-t-il conclu, tandis que le double champion olympique kenyan du marathon élu de Kip Chog, profondément attristé, a salué la mémoire de celui qui était présenté comme son héritier, estimant que « il avait toute la vie devant lui pour atteindre l'excellence ». Athlète hors normes, Kelvin Kip Tom avait signé une entrée absolument fracassante dans l'histoire du marathon en battant, à sa troisième course seulement, le record du monde. Le 8 octobre dernier, à Chicago, le spécialiste des courses de fond, 1,78 mètres, 59 kg, avait parcouru les 42,195 kilomètres en 2 heures et 35 secondes, volant même sur le bitume en deuxième partie de course, là où la plupart des marathoniens de tout niveau courbent l'échine. Le 14 avril prochain, le recordman du monde projetait de devenir le premier homme à passer sous la mythique barre des deux heures, à l'occasion du marathon de Rotterdam, aux Pays-Bas. Pour son troisième marathon, le kenyan Kelvin Kip Tom pulvérise le record du monde. Un rêve qu'il n'accomplira jamais. Kelvin Kip Tom a perdu la vie non loin de ses routes d'entraînement et de son village d'origine de Shepkoryo, à une quarantaine de kilomètres d'Eldoré, au lieu de la course à pied kenyan. La même où, alors adolescent, il gardait son troupeau de chèvres avant de rencontrer en 2013 son futur coach, Gervais Akizimana. Depuis 2016, il courait régulièrement, parcourant plus de 250 kilomètres par semaine, et parfois plus de 300. Des distances rares même au très haut niveau. ... ... ...